Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 320 c'est le troisième et dernier épisode sur les boîtes à lire on va les finir allez c'est parti troisième et dernier épisode sur ces fameuses boîtes à lire que j'ai fabriqué pour la mairie d'Anthony et qui sont faits pour partager des livres au sein de la communauté et dans ce dernier épisode on va enfin finaliser les boîtes je commence donc par enlever les scotches protégeant le bois du vernis et on va coller les tablettes avec tout simplement de la colle à bois Quand la tablette est en place je mets le tout en serre et on attend que la colle sèche En attendant que la colle sèche je place une ligne de silicone et pose la petite fenêtre en plexiglas qui elle aussi va être mis en serre le temps que tout ça sèche correctement On va utiliser certaines chutes pour se fabriquer des blocs pour pouvoir fixer les aimants donc deux morceaux de chaîne de la colle et quelques serre joints Avant d'aller plus loin on va remonter les portes et ajuster certains éléments qui ont un peu bougé avec le temps et une couche de vernis Je replace la charnière piano et voilà la porte de nouveau fonctionnel aux autres maintenant Pour éviter toute confusion lors du remontage j'ai marqué les caissons et leurs vitres en plexiglas avec des numéros Maintenant on va s'attaquer à la fermeture et plus précisément au placement du bloc de bois qui va accueillir l'aimant Je réalise un prototype et ensuite on s'attaque au gros bloc de chute qu'on avait collé en coupant tous les éléments superflus Direction la scie sur table pour découper ça à la bonne largeur Attention ici avec un tel bloc de chaîne le découpage est délicat et un poil dangereux La pose de l'aimant se fait en utilisant des rondelles pour ajuster l'aimant à la bonne hauteur Entre deux à quatre sont nécessaires suivant les caissons Un petit tour à la scie à onglet pour tailler les blocs à la bonne taille en utilisant un arrêt pour qu'ils aient tous la même longueur Un petit tour à la ponceuse stationnaire pour adoucir certains angles et on va pouvoir installer tout ça Pour effectuer cette installation on va devoir enlever un peu de matière j'ai essayé de me faire un gabarit pour m'apercevoir qu'à la main ça va beaucoup plus vite pas aussi précis pour cette découpe mais pas très importante on fait juste de la place pour notre futur aimant Deux vis pour maintenir le bloc je démonte la poignée et perce un trou pour l'emplacement de l'aimant qui va s'accrocher à une rondelle fixée sous la vis basse de la poignée Un petit nettoyage quelques ajustements et on enchaîne avec les autres boîtes Musique Bien sûr après chaque défonçage perçage etc un petit coup d'aspirateur pour avoir des boîtes avec un fini le mieux possible Musique Musique Et voilà neuf boîtes prêtes à être installées Ce projet a demandé beaucoup de boulot mais j'aime beaucoup le résultat et avec des matériaux réutilisés et un but communautaire ce projet me touche particulièrement La dernière étape va être bien sûr de les installer comme ici à côté de la station RER les Bâconets Un piétement fait par Johan un copain de la Padaf a été mis en place avec une platine avec quatre trous je positionne donc la boîte avant de percer les quatre trous Musique Musique Ces trous vont recevoir boulons, écrous et rondelles mais le tout va être collé aussi à la colle PU ceinture et bretelles donc pour cette installation Musique L'intérêt du design de ces boîtes c'est qu'ils peuvent être empilés un peu comme on veut donc installation de la deuxième boîte Toujours avec de la colle PU Et maintenu le temps que la colle sèche par quelques vis On s'intaque à l'installation de la troisième boîte un peu plus sportive à poser seul mais au final sans problème majeur Et voilà c'est la fin de ce projet je suis super content du résultat Comme d'habitude il y a de la marge pour s'améliorer mais déjà elles existent et elles vont être placées dans sept endroits différents d'Anthony Dans les prochains jours et les gens vont pouvoir échanger livres et autres lectures et ça c'est vraiment génial Voilà elles sont finies, en tout cas une grosse partie, elles sont, j'ai commencé à les installer J'en ai installé cinq sur sept, en tout cas je suis très très content du résultat Est-ce que le résultat est parfait ? Non puisque jamais rien n'est parfait Mais par rapport aux contraintes et par rapport au projet je trouve que le résultat est vraiment bien J'ai eu un petit coup de stress sur l'installation lors de la première installation Et en fait ça s'est très bien passé, les autres aussi J'utilise de la colle PU et pour le premier des boulons, des rondelles et des écrous Et pour les autres j'utilise toujours de la colle PU et des vis pour les maintenir en place Au moins pendant 24 ou 48 heures le temps que la colle prenne bien Je sais pas si on l'a vu mais je mets aussi du silicone un peu partout pour éviter que l'eau vienne s'infiltrer entre les boîtes Créer des poches d'eau et venir pourrir les boîtes à droite à gauche Donc j'ai fait 21 boîtes qui sont en train d'être finies d'installer C'était un boulot beaucoup plus gros et beaucoup plus important et beaucoup plus long que ce que je pensais Mais j'ai énormément appris Surtout sur la production, faire une espèce de production de pseudo masse Puisque 20 exemplaires c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps Vraiment j'ai appris énormément Un grand merci à la mairie d'Anthony de nous avoir fait confiance Aussi bien à Johan qui a fait les piétements Aussi bien à Pimpure Waste qui a fourni tous les matériaux de récupération Et à moi pour avoir fabriqué et installé ces bois boîtes On espère bien sûr que la communauté des gens d'Anthony vont les utiliser pour s'échanger des livres On ne le voit peut-être pas dans les images Mais sur les deux premières boîtes je les ai initiés avec un premier livre Les fourmis de Boris Vian Et bien sûr un recueil de nouvelles de HP Lovecraft Un de mes auteurs préférés J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à créer ces boîtes Et ce côté récupération, upcycling, réutilisation de matériaux Pour faire des choses qui vont servir pour la communauté C'est quelque chose qui vraiment me plaît énormément C'est quelque chose dans lequel j'ai envie justement d'aller emmener Ma société Barribal Production Pour faire plus de choses dans ce genre là Je ne sais pas encore quoi exactement Mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup J'espère que vous aurez autant apprécié de me regarder faire ces bois boîtes Que moi de les avoir faits En tout cas Alors il y a beaucoup de choses qui auraient pu être changées La forme est vraiment sympa Ces espèces de formes hexagonales De ruches qui peuvent s'additionner les unes aux autres Je trouve que c'est vraiment un design sympa La porte pourrait être améliorée Souvent le fit est un petit peu dur Mais je pense que j'arriverai à trouver quelque chose pour essayer d'améliorer ça dans les futures itérations Et le plexiglas de récupération Il y a quand même quelques rayures Et c'est quelque chose j'aurais préféré avoir quelque chose d'un peu plus clean Mais bon on reste dans cette thématique On récupère, on jette pas et on réutilise Voilà pas grand chose d'autre à dire Il me reste encore deux séries de boîtes à installer Qui va être fait dans les tout prochains jours Comme d'habitude Tu as des questions des insultes tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Jigabigup à tous les copains barbu tipeurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Et de te proposer des épisodes encore plus géniaux Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour l'épisode 320 de la grotte du barbu La troisième et dernière partie Où je vous montre comment j'ai fabriqué les boîtes à lire Pour la mairie d'Anthony J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous